bonjour à tous voici votre horoscope pour la semaine du 19 au 25 avril il n'y aura pas de live cette semaine mais bon dès le 18 vous aurez droit à votre horoscope mensuel signe par signe par ailleurs donc vous pouvez vous abonner liker la vidéo vous avez des petits postes sur nos réseaux sociaux et puis vous pouvez nous rejoindre un en appuyant sur le bouton rejoindre justement pour faire partie de la communauté à part des petits cadeaux et puis enfin il ya le site toile point love slash astro qui vous permet de faire vos compatibilités avec les personnes que vous rencontrez bélier ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine c'est pas compliqué d'abord dès ce lundi le soleil rentre en taureau accompagné de mercure donc c'est une période où on va beaucoup discuter et de quoi on va discuter et bien des qualités du taureau des qualités et des défauts en tout cas qu'est ce que ça représente le ton les plaisirs tous les plaisirs ceux de la chair et de la bonne chair donc est ce qu'on ne serait pas dans une période où on va retrouver un petit peu de liberté peut-être pas totalement mais un petit peu de liberté pour faire ce qu'on aime et pour surtout pouvoir échanger de manière plus directe avec les autres bon cela dit ça peut prendre encore un peu de temps malheureusement deuxième aspect et bien c'est l'entrée de mars en cancer alors en ce qui vous concerne c'est votre secteur 4 secteur de la famille de la maison du passé de vos racines bon l'explication l'interprétation la plus simple serait que soit vous allez vous fâcher avec un membre de la famille donc faites attention ne dites pas trop ce que vous pensez de manière trop cash soit vous pouvez avoir des travaux à faire chez vous ou envisager un déménagement mais ne faites rien de manière impulsive mars en cancer est quand même assez sous le voyez est dominé par les émotions donc vous pourriez décider quelque chose de manière émotionnelle et ce serait pas la bonne décision mercredi et jeudi matin la lune occupera le signe du lion et sera donc en harmonie avec vous 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 sentirez en beauté, élégant, bien de votre personne et donc vous n'aurez qu'une envie c'est de séduire enfin en tout cas d'exercer votre pouvoir de séduction taureau et ascendant taureau alors bon anniversaire le soleil rentre dans votre signe ce lundi 19 il est accompagné mais vraiment de très près par mercure donc ça nous montre bien que le cycle qui démarre qui est votre nouvelle année finalement eh bien il est marqué par des échanges des discussions des négociations tout ce qui est du domaine de mercure même la paperasserie donc tout ça va être au premier plan premier décan pour l'instant et bon on peut dire que toutes les dissonances que vous aviez sont terminées peut-être Saturne va venir vous embêter un petit peu à la fin de l'année de nouveau mais bon ça va passer très vite là pour l'instant vous êtes complètement libéré alors mon conseil profitez de la vie au maximum avec Vénus dans votre décan le soleil et mercure il est même pas du tout exclu que vous puissiez faire une rencontre et voir votre coeur battre un petit peu plus vite deuxième aspect qui est bon aussi pour vous taureau c'est l'entrée de mars en cancer donc qui gère tout ce qui est les petits déplacements les démarches à faire les décisions à prendre concernant votre entourage ou votre environnement l'endroit où vous voulez être enfin bref mars est très bien disposé sauf que les décisions que vous allez prendre avec un mars en cancer sont des décisions qui se prennent souvent dans l'émotion elles ne sont pas tout à fait raisonnées donc je vous engage à essayer de réfléchir avant d'agir vendredi samedi la lune occupera la mi-vierge donc vous serez tiré à quatre épingles bien dans votre peau dans votre apparence physique et bon si vous avez quelqu'un à séduire et bien ce sera vraiment le bon moment Gémeaux et ascendants Gémeaux dans votre horoscope de cette semaine dès lundi nous voyons le soleil faire son apparition en taureau c'est-à-dire votre douzième secteur donc ce n'est pas vraiment un secteur de réalisation et si vous attendez quelque chose si vous attendez je ne sais pas qu'on vous ouvre des portes et bien ça n'est pas le moment ou alors vous devez tout faire par vous-même ne pas compter sur des aides vous pouvez avoir l'impression d'être seul à agir et à prendre des décisions bon cela dit c'est aussi un secteur de croyance donc faites attention à ce qu'on peut vous dire ce qu'on peut essayer de vous faire croire il faut garder quand même un esprit critique ça je ne m'en fais pas trop pour vous vous l'avez l'esprit critique mais parfois vous pouvez être ébloui par quelqu'un et alors là du coup il n'y a plus du tout d'esprit critique deuxième aspect c'est l'entrée de Mars chez votre voisin cancer elle vous quitte elle vous quitte pour un petit bout de temps parce que Mars elle met à peu près un an et demi à faire le tour du Zodiac quand elle ne fait pas de rétrogradation donc Mars en cancer et dans votre secteur d'argent c'est on sait qu'avec Mars il faut se battre ou se défendre souvent ou défendre les autres ceux qui vous entourent et là tout ce qu'il y a à défendre à réclamer ce sont des histoires d'argent alors peut-être que vous voulez acheter quelque chose et qu'on n'est pas d'accord avec vous ou peut-être que vous avez une somme à réclamer et qu'il faut mettre le poing sur la table en tout cas vous le ferez de bonnes journées samedi et dimanche avec la lune de la balance évidemment pour vous Gémeaux elle est en très bonne position pour que vous vous sentiez bien dans votre peau que vous ayez l'impression que vos amours s'envolent ou que vous plaisez à ceux qui vous entourent et même aux inconnus que vous allez croiser dans la rue vous plairez cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine l'entrée du soleil en taureau vous est favorable il est accompagné de mercure donc il y a vraiment au niveau des projets des promesses des attentes il y a quelque chose qui va se passer pendant cette période taureau qui va durer donc du 19 avril au 20 mai on peut penser que quand même il y a des choses qui vont se libérer ou que vous vous allez avoir un sentiment de libération par rapport à votre activité c'est très possible à moins que ce ne soit encore que des promesses c'est très difficile de faire de faire la différence entre ce qui va arriver et ce qu'on vous promet parce que ça fait à peu près le même effet psychologiquement bon il y a de l'espoir ou alors les choses sont là elles se font et on est content bon je vous dis c'est très difficile de discriminer deuxième aspect et alors là ça va ça va un petit peu dans le sens quand même de quelque chose qui va se décoincer Mars débarque dans votre signe ce jeudi vous devez déjà le sentir d'ailleurs si vous êtes du premier décan parce que là vous allez être dans l'action mais à fond les taquets et avec beaucoup d'émotions derrière pour vous motiver des émotions qui sont liées au passé et à tout ce que vous avez dû endurer avant de pouvoir agir comme vous allez probablement pouvoir le faire là à partir de jeudi alors attention vous serez plus irritable plus susceptible que d'habitude et ça peut donner quand même des petites crises vendredi et samedi la lune occupera la mi-vierge bon je pense que vous pourriez avoir de bons contacts avec des proches allez les voir ou ce sont eux qui viendront vous voir il y a une idée de mouvement et donc de déplacement lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine après vénus et bien c'est le soleil qui rentre en taureau ce lundi accompagné de très près par mercure planète des échanges donc il est très possible que vous ayez un important rendez-vous cette semaine en tout cas si vous êtes du premier des camps le soleil conjoint à mercure ça donne l'idée d'un échange d'une discussion peut-être même d'une négociation puisque nous sommes chez le taureau et que le taureau est un signe assez matérialiste donc peut-être que vous allez devoir discuter avec votre boss à propos de votre rémunération voilà ce serait l'idéal au niveau de l'interprétation maintenant bon il peut se passer bien d'autres choses vous pouvez aussi avoir à discuter avec l'un de vos parents il y a une notion si vous voulez avec le taureau ce sont des personnes qui sont au-dessus de vous d'une manière ou d'une autre alors pas forcément plus fort que vous mais au-dessus de vous hiérarchiquement donc les parents le boss les gendarmes vous voyez tout ce qui vous oblige à rester un petit peu dans le rang deuxième aspect c'est l'entrée de Mars en cancer donc bon elle quitte les gémeaux où elle a bon bien appuyé sur les espoirs qui étaient les vôtres et patatras avec Mars en cancer et bien elle est en 12 donc est-ce que vous allez pouvoir reprendre votre activité on peut se poser la question en tout cas premier décan pour l'instant dans la mesure où Mars qui gère vos actions en réaction et bien elle est diminuée quand elle se trouve en cancer samedi samedi dimanche de bonne journée avec la lune en balance même si Mars vous crée des soucis vous arriverez à les oublier parce que vous serez bien entouré vous aurez vos proches autour de vous ou alors vous irez les voir mais en tout cas ça vous aidera à avoir des pensées un petit peu plus positives Vierge et ascendant Vierge dans votre horoscope de cette semaine et bien bonne nouvelle après Vénus et bien c'est le soleil qui rentre ce lundi en taureau et il est accompagné par Mercure et ces deux planètes se trouvent non loin de Vénus donc si vous êtes du premier décan de la Vierge c'est une super semaine vraiment les choses vont se passer exactement comme vous le désirez et puis vous allez réussir quelque chose ou être en passe en tout cas de réussir quelque chose et vous serez encouragé vous aurez des compliments on vous manifestera du respect et donc tout ça vous encouragera vous à avancer encore plus à être plus rapide parce que parfois bon vous êtes rapide mais parfois vous prenez votre temps parce que vous estimez que c'est votre droit et là votre droit va avoir de l'importance pendant la période taureau deuxième aspect qui est aussi un bon aspect c'est l'entrée de Mars en cancer c'est votre secteur de projet c'est votre secteur d'espérance d'amitié aussi d'action et de réaction un petit peu originale qui ne vous appartiennent pas ou qu'on ne reconnaît pas chez vous en tout cas ce que vous ferez ce que vous déciderez ce que vous agirez etc sera un petit peu différent de ce que vous agissez ou décidez habituellement et il faudra sortir de votre zone de confort pour pouvoir donner votre maximum et donc au niveau des énergies liées à Mars de bonne journée lundi et mardi vous commencez bien la semaine avec la lune en cancer une lune très amicale qui valorise la solidarité qui valorise la fraternité donc très probablement on peut vous demander de l'aide ou c'est vous qui aurez besoin d'aide et qui pourrait en demander en essayant de passer par dessus l'idée que vous dérangez que on vous répondra peut-être non non vous chassez toutes ces pensées négatives et vous faites ce que vous avez à faire Balance et Ascendant Balance dans votre horoscope de cette semaine c'est cette fois l'entrée du soleil en taureau Vénus y est déjà et il est accompagné par Mercure donc le taureau étant un secteur d'argent en ce qui vous concerne il sera obligatoirement question d'argent que vous ayez un investissement à faire pour les uns un dédommagement à demander pour les autres une question de donation à régler enfin bref on va beaucoup parler d'argent étant donné que Mercure c'est quand même il gère vos échanges donc vous aurez à échanger pour des questions financières ou alors peut-être une négociation aussi si vous achetez quelque chose si vous placez votre argent par exemple bon peut-être faudra négocier des intérêts que vous pouvez toucher ou alors ce que vous devez payer si jamais vous faites un emprunt deuxième aspect moins facile il s'agit de l'entrée de Mars en cancer alors premier décan pour l'instant elle va se trouver tout en haut de votre ciel dans votre secteur professionnel donc certainement il y a un coup de collier à donner pour vous ou éventuellement pour quelqu'un de votre entourage étant donné que toujours la balance elle fait les choses pour les autres donc il est très possible que vous fassiez travailler l'un de vos enfants par exemple parce que il y a des examens à venir ou quelque chose de ce genre vous pouvez faire travailler votre conjoint aussi parce que bon il y a quelque chose de difficile à faire et vous allez l'aider ou alors bon en dernier lieu comme toujours ce sera vous et votre travail qui seront en question et bon il faudra donner vraiment un coup de collier deux bonnes journées mercredi et jeudi matin avec la lune en lion parce que là vous serez aidé pour le coup autant vous voyez avec le Mars tout en haut de votre ciel vous serez un petit peu seul à faire les choses autant là lundi et mardi si vous avez besoin d'aide vous pouvez en demander et vous serez satisfait scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine le soleil rentre en taureau après Vénus qui est toujours dans le premier des camps du cygne et bien c'est le soleil qui rentre accompagné de Mercure c'est vraiment une configuration de discussion de négociation de contrats à signer d'accords à trouver ou de désaccords à gérer en tout cas il sera question de votre vie relationnelle de votre vie sociale en général qui sera peut-être un petit peu plus animée étant donné qu'il va être question ou il est question cette vidéo est enregistrée au mois de mars donc il peut être question d'ouverture de reprendre votre activité comme nous allons le voir d'ailleurs tout à l'heure avec l'arrivée de mars en cancer donc les discussions sont au premier plan pendant la période taureau donc effectivement mars va vous être favorable en effet elle rentre chez votre amie cancer et là disons que vous savez c'est un secteur jupitérien qu'elle va occuper donc mars va être beaucoup plus forte que d'habitude et bien qu'elle ne soit pas comment dire très bien accueillie en cancer elle est trop émotive et vous-même serez très émotif mais ce sera votre moteur c'est bien ça qu'il faut vous dire c'est-à-dire que toutes les décisions que vous allez prendre tout ce que vous allez agir réagir ce sera lié à des émotions et forcément des émotions positives si vous êtes du premier des camps puisque c'est vous qui êtes concerné par l'arrivée de mars en cancer vous allez pouvoir redémarrer ou démarrer quelque chose et franchement vous y mettrez du vôtre parce que vous serez motivé par les émotions que cela vous procurera donc c'est vraiment c'est une bonne semaine qui vous attend lundi et mardi matin bon de bonnes journées et bien la lune sera également en cancer mais mars n'y sera pas encore parce qu'elle y rentre jeudi donc elle va préparer le terrain tout simplement vous allez vous libérer ouvrir des portes vous sentir comment vous aurez l'impression de compter davantage d'être un peu plus respecté par ceux qui vous entourent Sagittaire et ascendant Sagittaire dans votre horoscope de cette semaine après l'entrée de Vénus en taureau la semaine dernière et bien c'est le soleil qui y rentre accompagné de Mercure et Vénus se trouve toujours dans le premier des camps donc vous êtes si vous êtes du premier des camps du Sagittaire c'est vous qui êtes le plus concerné et bon comme je vous l'ai dit la semaine dernière le taureau c'est votre secteur du travail de la vie quotidienne de la façon dont vous l'occupez dont vous l'organisez les horaires le découpage de votre journée et ce sera en question avec le soleil et Mercure certainement que vous allez devoir en discuter avec des collègues avec votre manager bon peut-être que vous allez remettre vos horaires en question ou que vous allez on va vous imposer des horaires un petit peu différents mais je ne suis pas sûre que ça vous déplaise honnêtement avec Vénus dans le coin ça ne peut pas être du tout ou désagréable ou décevant deuxième aspect celui-là un petit peu plus compliqué c'est l'arrivée de Mars en cancer alors Mars en cancer elle y arrive jeudi elle va occuper votre secteur 8 qui est un secteur à la fois de rivalité de jalousie vous voyez on peut vous soupçonner de vouloir agir par en dessous ou vous-même pouvez être très méfiant vis-à-vis de certains collègues puisqu'on est dans la période taureau secteur du travail on parle de collègues donc ses collègues peuvent essayer ou de vous mettre des bâtons dans les roues ou de vous pousser dans vos retranchements mardi et mercredi la lune occupera le lion donc vous vous sentirez un petit peu au-dessus des autres attention à ne pas leur faire sentir que vous vous sentez supérieur simplement bon prenez un petit peu de hauteur et de distance d'accord mais sans le dire juste pour observer comment les autres se comportent vis-à-vis de vous et mieux comprendre leur attitude Capricorne et ascendant Capricorne dans votre horoscope de cette semaine tout d'abord c'est l'entrée du soleil en taureau votre ami taureau où se trouve déjà Vénus et le soleil s'y présente accompagné par Mercure donc c'est une excellente période pour mener des discussions pour améliorer aussi vos relations avec votre entourage proche vous qui êtes plutôt taiseux de nature vous parlez pas beaucoup bon sauf exception évidemment mais bon là vous allez pouvoir vous lâcher un petit peu vous exprimer davantage dire des gentillesses d'ailleurs puisqu'on sera en taureau donc le taureau est géré par Vénus Vénus est très forte donc vous aurez plus envie de dire des gentillesses que des méchancetés et si on vous dit des choses c'est pareil ce sera plutôt flatteur ce sont des compliments qui vous seront faits en revanche alors le deuxième aspect de la semaine c'est l'entrée de Mars en cancer donc dans votre secteur 7 face à vous il y a certainement un adversaire quelqu'un bon un adversaire peut-être le mot est exagéré un concurrent quelqu'un qui vous fait concurrence une rivalité un rapport de force voilà si vous êtes du premier des camps alors c'est un petit peu contradictoire avec ce que je viens de vous dire puisque tout ce qui est en taureau est plutôt de bonne augure donc ce Mars semble au contraire être provoqué des situations où vous allez vous énerver alors bon peut-être qu'il vous faudra choisir entre être un petit peu vous voyez hargneux avec autrui ou au contraire mettre le côté taureau et doux et tendre en avant vendredi et samedi la lune occupera la mi-vierge donc c'est le moment de vous échapper de prendre vos jambes à votre cou et de de trouver un endroit où vous réfugiez où vous serez bien où il n'y aura pas de conflit et où vous pourrez lire tranquillement ou écrire tranquillement enfin vous livrer à vos occupations préférées Verseau et ascendant Verseau dans votre horoscope de cette semaine et bien après Vénus c'est le soleil et Mercure qui rentrent en taureau donc encore une fois le passé votre enfance la maison les parents la famille tout ça va être au premier plan et alors ça va discuter ça va discuter parce que peut-être vous vous demanderez si vous ne devez pas déménager s'il n'y a pas peut-être des travaux à faire chez vous quelque chose pour améliorer votre décor parce que Vénus est dans le coin donc vous aurez peut-être envie d'acheter un meuble un bibelot quelque chose qui va donner un petit peu plus d'esthétique à votre à l'endroit où vous vivez tout ça est du domaine du possible comme il est aussi du domaine du possible qu'une situation du passé se répète on a vu la semaine dernière que ça pouvait être quelqu'un du passé qui revenait mais là avec Mercure c'est peut-être une discussion qui avait été laissée en plan qui va reprendre avec l'un de vos proches deuxième aspect c'est l'entrée de Mars en cancer alors le cancer c'est votre secteur du travail qu'est-ce qu'on peut dire de Mars c'est la planète quand même des énergies de ce qui vous motive donc il y a quelque chose qui va vous motiver pour vous lancer à fond dans votre boulot pour vous y investir en tout cas le plus possible et par quoi serez-vous motivé peut-être par le fait que quelque chose l'un de vos projets peut se concrétiser avec le taureau aux commandes il y a aussi l'idée qu'on peut après avoir tourné une page on peut construire ou reconstruire quelque chose un bon week-end samedi dimanche la lune sera en balance donc vous pourrez vous échapper je pense qu'il y a quand même la possibilité pour vous de vous changer les idées de vous mettre au vert pendant deux jours ou alors d'être en compagnie de personnes que vous ne connaissez pas très bien et que vous allez justement apprendre à connaître poissons et ascendant poissons dans votre horoscope de cette semaine j'ai encore plein de bonnes nouvelles pour vous vous allez être content après Vénus qui est toujours dans votre premier décan du taureau donc en bon aspect avec votre premier décan et bien c'est le soleil et Mercure qui rentrent également en taureau et qui seront donc en bon aspect aussi avec votre premier décan tout ça va créer une ambiance quand même très favorable à vos relations avec votre entourage proche à vos relations avec la clientèle celle-ci pourrait quand même faire des petits comme on dit et du coup ça vous rapportera davantage on a l'impression que votre activité s'active qu'il y a plus il y a plus il y a plus que d'habitude bon en même temps c'est sûr que vous allez pouvoir discuter comment dire exprimer vos idées et que vous serez convaincant vous serez extrêmement convaincant et vous vous ferez des adeptes deuxième aspect positif c'est l'entrée de mars en cancer mars va être dans votre secteur 5 donc vous allez être extrêmement dynamique créatif pour tout ce qui est artistique ou pour vous occuper des enfants par exemple si votre métier vous occupez d'enfants ou de vos propres enfants vous saurez trouver des jeux des loisirs les emmener peut-être dans un endroit où ils vont s'amuser enfin bref vous allez agir pour à la fois pour créer faire quelque chose faire sortir quelque chose de vos mains ou je ne sais pas de votre tête et autre possibilité donc vous occuper de manière créative de vos enfants lundi et mardi la lune occupera l'ami cancer donc ça va très bien avec ce que je viens de vous dire ça annonce l'arrivée de mars en cancer qui sera pour jeudi donc vous serez très valorisé vous vous sentirez bien dans votre peau bien dans votre physique aussi ce qui n'est pas toujours facile pour un poisson qui a tendance un petit peu naturellement à se dévaloriser je vous souhaite une très très bonne semaine je vous attends sur le 32 10 sur rtl.fr ou sur le site du figaro tv magazine si vous voulez plus d'horoscopes vous faites un petit peu C'est parti !